La succession d'Henri Conan-Bédier continue de susciter des débats en Côte d'Ivoire. Chacun s'interroge sur le nom du successeur du sphinx de Daoukro. Les questions ne cessent de se poser au sein du parti. Pourquoi la candidature non encore déclarée de Tidiane Thiam cristallise autant de passion et de tension ? Quel avenir le PDCI RDA aura après le départ d'Henri Conan-Bédier ? À qui Bédier pensait-il en ce qui concerne sa succession ? Autant de questions qui trouveront bien entendu réponses dans cette émission que je prends beaucoup le plaisir à présenter. En présence de notre invité Arthur Banga, il est docteur en relations internationales et en histoire des stratégies militaires. Également enseignant-chercheur à l'Université Faisoufou de Bonny d'Abidjan. Merci de répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et vos téléspectateurs. Alors, M. Arthur Banga, qu'est-ce que vous pensez des tensions auxquelles on assiste présentement au PDCI RDA quand on sait que le congrès extraordinaire que va organiser cette formation politique va se tenir le 16 décembre prochain ? J'ai envie de dire que c'est logique. C'est logique parce que ça montre encore l'importance du statut de président du PDCI RDA. N'oublions pas que les deux présidents que le PDCI RDA a connus depuis sa création sont Oufoufou de Bonny et Henri Conombédier. Et donc, succéder à Oufoufou de Bonny et Henri Conombédier est quelque chose qui représente toujours un enjeu. Et c'est normal que dans cette compétition, on ait des tensions, on ait souvent des petites piques. Mais je pense quand même globalement que les choses se tiennent. En tout cas, les candidats potentiels, pour l'instant, ne se sont pas confrontés directement. Malgré tout, l'esprit des familles tient. Mais c'est normal qu'il y ait ces tensions-là. Selon vous, c'est donc quelque chose à laquelle on pouvait s'attendre ? Bien sûr. S'il n'y avait pas de tension à l'élection du président du PDCI RDA, ce ne serait pas logique. Ce sont les tensions qui sont logiques. Alors, Jean-Louis Billon a été le premier, même du vivant, d'Henri Conombédier, à déclarer qu'il pouvait être candidat en 2025. Voilà qu'aujourd'hui, il dit qu'il n'est pas intéressé par la présidence du parti. Comment vous comprenez cette stratégie ? Non, je ne crois pas qu'il ne soit pas intéressé. Il ne peut pas. D'accord. Il n'est pas autorisé. Il dit, par contre, qu'il n'a pas encore 10 ans au salut de la politique. Tout à fait. Il y a deux choses. Il y a la présidence du parti, qui est choisie par le Congrès extraordinaire, et la candidature ou le candidat du parti, qui est choisi par la Convention. Ce qui s'est passé pendant longtemps, systématiquement, à part en 2000 quand même, pendant longtemps, le président du parti était en même temps le candidat du parti. La Convention confirmait le Congrès. À part en 2000 où c'est Bombay qui était en fait le candidat du PDC-RDIA. Donc, c'est deux choses distinctes. Il y a des conditions pour être président du parti. Il y a des conditions pour être candidat du parti. Jean-Louis Billon, après avoir analysé les textes, comprend très bien qu'il ne respecte pas les conditions pour être président du parti. Donc, c'est une bataille qu'il ne peut pas engager, du point de vue des textes. Et voilà pourquoi il conserve, pour ce qui a toujours été son ambition, celle d'être candidat du parti pour être candidat à l'élection présidentielle. À côté de Billon, il y a des personnalités au sein de ce parti, telles que Noël Akossi-Benjou ou encore Maurice Guécahué, qui, eux, sont intéressés par cette présidence du parti. Selon vous, qui des deux personnalités pourrait faire l'affaire de Billon ? Je ne pense pas que Billon ait un choix ou quelqu'un faire un choix par rapport à Billon. On va d'abord voir comment ça va avancer. Est-ce qu'il va prendre la place dans une équipe de campagne ? S'il prend la place dans une équipe de campagne, en ce moment, on peut penser que le président qui vient. Mais justement, ces candidats à la présidence, surtout Guécahué et Benjou, qui ont pris l'engagement, eux, cette fois, d'être candidats qu'à la présidence et non à la candidature, on voyait un peu la différence, eux, gagneraient justement pour être crédibles à ne pas se mettre en accord avec un potentiel candidat à la candidature. Sinon, on dirait que c'est le président qui se prépare pour ce candidat-là. Mais s'il veut donner de la crédibilité à la convention, il faut qu'il sache se mettre au-dessus des clans, justement pour rassurer tous les clans qui vont vouloir s'opposer éventuellement à la convention. Permettez que je m'attarde encore sur Jean-Louis Billon. Est-ce que vous pensez que s'il n'est pas choisi pour les présidentielles de 2025, c'est quelqu'un qui risque d'aller en indépendant pour ces élections-là ? Ce serait un contrat à l'esprit démocratique, ce serait un contrat à l'esprit du PDC-RDA. Je pense que quand on décide de se battre pour avoir l'investiture du PDC-RDA, s'il n'y a pas de reproche à faire à l'organisation, s'il n'y a pas de tentative de tricher, etc. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les deux présidents doivent tout faire pour rendre la convention crédible. Ce serait très mal vu et ce serait même inconséquent, incohérent de partir en indépendant. Si vous devez partir en indépendant, faites-le maintenant. Ou bien vous acceptez d'aller chercher l'investiture du PDC-RDA, vous acceptez les résultats que vont donner la convention. Ce serait maladroit, je pense. Ce serait incohérent. Je dirais même difficile pour des gens qui acceptent la démocratie de comprendre qu'eux, parce que rejetés ou refusés par la convention et par un candidat indépendant. Au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes pratiquement à un mois de ce congrès extraordinaire qui va se tenir le 16 décembre 2023. Tidjan Thiam ne s'est pas encore prononcé sur quoi que ce soit, alors qu'il est plébiscité quand même par pas mal de personnes au sein du parti. Est-ce que vous pensez qu'il va le faire ? La première question qui concerne Tidjan Thiam, à mon avis, c'est bien sûr qu'il y a un engouement. J'ai envie de dire qu'il y a un ouragan, Tidjan Thiam. On ne peut pas le nier, surtout au niveau des classes moyennes et des classes urbaines. Attention, classe moyenne, classe urbaine, il y a cet engouement-là autour de Tidjan Thiam qu'on ne peut pas discuter. Rien qu'à voir son entrée au bureau politique, rien qu'à voir les déclarations qu'on se voit. Mais pour Tidjan Thiam, la question, aujourd'hui, la première question, c'est est-ce qu'il a le droit de se présenter ? C'est déjà ça, la première question. Puisque des gens comme Billon et Thierry Tano ont reconnu, eux, qu'ils n'ont pas le droit, la vraie question pour Tidjan Thiam aujourd'hui, tous les débats qui se posent autour de la candidature de Tidjan Thiam à la présidence du Pédicier RDA, c'est de savoir si c'est une candidature qui est respecte, qui est conforme au texte du Pédicier RDA. C'est d'abord ça. Ensuite, deux choses. Il ne faut pas confondre les choses. Plein de gens parlent, mais tout le monde n'est pas congressiste. Le Pédicier RDA a autour de 8 000 congressistes. Donc, c'est surtout ces 8 000 personnes qui vont décider. Qui sont appelées à voter. Qui sont appelées à voter. Donc, ce n'est pas parce que… C'est ça la difficulté de Tidjan Thiam aujourd'hui. Il peut y avoir un engouement populaire, mais est-ce que cet engouement populaire est suffisant pour convaincre les congressistes, qui sont des anciens du parti, qui sont présents, d'autant plus que, face à lui, il y a quand même déjà déclaré Maurice Kaku Gikaoui, qui a un avantage incroyable. C'est d'avoir été… Très proche du président Rikon Boutier. Très proche, mais surtout secrétaire exécutif. Et en tant que secrétaire exécutif, jusqu'en 2020, même si plus tard, il a été remplacé par Ezzale en ce qui concerne les délégations, c'était lui qui avait la main sur les délégués et donc, par conséquent, sur les secrétaires de section. Donc, la majorité des congressistes qui seront là ont eu sans doute un moment dans leur carrière, la bénédiction de… Ils connaissent la machine, ça c'est son plus gros avantage. La même pour Benjo, qui d'un certain moment a été longtemps. Et c'est aujourd'hui la difficulté de l'utiliser. On ne sait pas si l'engouement populaire, l'engouement des militants et des sympathisants du PDCRDA a touché ce cœur de congressiste. Ils vont voter. Quand il y a le lien qui peut voir avec Guy Kaoui, qui peut voir avec Benjo, c'est la grande équation. En plus de l'équation de la légalité de sa candidature. Sinon, je pense que si c'était une primaire ouverte où tous les militants et même sympathisants venaient voter, je pense que ça, il aurait gagné. Après tout ça, il y a beaucoup quand même qui estiment que le Congrès, il est souverain. Donc, même si Tidjan Thiam ne remplirait pas, certaines conditions, les gens peuvent être appelés à le positionner. En ce moment, il faut convoquer un congrès extraordinaire qui va trancher la question. Effectivement. On ne va pas convoquer un congrès extraordinaire. Le problème du congrès extraordinaire, on aurait pu même trancher la question à un congrès ordinaire. Parce qu'un congrès ordinaire peut avoir plusieurs points à l'ordre du jour. D'accord. Donc, le bureau du congrès ordinaire aurait pu poser la question de la candidature de Tidjan Thiam. Mais un congrès extraordinaire a un seul point à l'ordre du jour. Donc, quand on vient à un congrès extraordinaire, on vient pour une seule question, on n'en vient pas pour deux. Donc, si le congrès est souverain et qu'il doit trancher pour Tidjan Thiam ou pas, ça signifie qu'on doit convoquer un congrès extraordinaire qui va autoriser sa candidature pour un autre congrès extraordinaire. C'est un peu compliqué. En 2013, la question s'est posée, par exemple, avec Henri Conan Védier. OK. Parce que, normalement, les textes du PDCI, c'était, je crois, 75 ans à Jémyth. Et lui, il avait déjà dépassé les 75 ans. Et c'est lui qu'ils ont reconclu. Voilà. Donc, il y a eu d'abord cette question du congrès extraordinaire qui était, est-ce qu'on applique les conditions de la présidentielle au PDCI RDA ? Avant, voilà. Donc, là, malheureusement, on a un congrès extraordinaire qui a un seul point à l'ordre du jour, qui est l'élection de la présidence. Et c'est plutôt la commission électorale qui va trancher en analysant les dossiers. Donc, si Tidjan Thiam dépose son dossier, la commission électorale, au vu des textes, va trancher et savoir s'il est candidat ou pas. Alors, la question que je m'en vais vous poser est un peu spéciale. Vous êtes analyste politique. Je vais vous demander de vous mettre à la place de Tidjan Thiam. Imaginez que vous êtes devant le miroir. Tidjan Thiam doit-il se voir en tant que président du parti ou en tant que président de la République de Côte d'Ivoire ? Oh, ne me faites pas cet honneur. Je n'ai pas le parcours ni… Oui, on ne veut pas parler de parcours. Ni l'élection de Tidjan Thiam. Je sais très bien. Je pense qu'il est beaucoup plus brillant que moi. Il connaît mieux le monde et aussi le monde politique que moi. Mais bon, comme moi, il fait un exercice, même si je n'en ai pas la capacité, je vais tenter quand même. Mais vous en prie. Je pense qu'il y a une chose qui est claire. Quand vous voulez être candidat, c'est un avantage d'être président. D'accord. Donc, Tidjan Thiam, président, il a le temps de… On l'a vu tout à l'heure par la nomination des congressistes, par réformer le parti. Il a le temps de mettre le parti à sa guise avant d'aller à la convention. Et d'ailleurs, pour lui, qui est resté plus de 20 ans hors du pays, plus de 20 ans hors du PDC RDA, ce serait une belle occasion pour revenir au contact des militants, au contact du pays, à travers des tournées, etc., au nom du PDC RDA. Je le dirais déjà très bien. Donc, c'est l'idéal. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une grosse question. C'est la question de la légalité, comme je l'ai dit. Est-ce qu'il prend le risque d'aller sur cette légalité ? Et la deuxième chose, comme je l'ai dit, il y a encore un autre problème, c'est est-ce qu'il va gagner ? Est-ce qu'il va gagner largement ? Voilà. C'est un peu… Lui, il fait un match avant le match. C'est-à-dire que même s'il part, qu'il gagne, il ne serait-ce que 55 %, ça donne de l'électro-suisse à Billon et à Thierry Tanneau. Par contre, s'il gagne, qu'il va, qu'il écrase, ils vont bien comprendre qu'eux, parce que le corps électoral n'aurait pas trop bougé du congrès à la convention. Donc, ils vont bien comprendre. Donc, est-ce qu'il fait le match avant le match ? Moi, à sa place, nous, t'étais des questions de l'égalité. Parce qu'après, ça peut choquer. Bien sûr. Ça peut choquer qu'on se dise qu'on fait les choses pour lui. Moi, c'est tout ce que je crains. Est-ce que l'idée ne serait pas de « on fait les choses pour toi » en sachant que ses opposants ou bien ses adversaires… Ses adversaires ? Ses adversaires, en PDC et RDA, regardent. Donc, eux, ils prennent actuellement tous les arguments, ils les gardent au frigo, ils les ressortiront quand ils disent « tiens ». Donc, dans ce contexte-là, moi, à sa place, je me serais concentré sur la convention. D'accord. Voilà, surtout pour la question de la légalité. Ça me donne le temps de vous poser la même question que je vous posais en ce qui concerne Jean-Louis Billon. Est-ce que Tidiane Thiam serait capable d'aller en indépendant si jamais le choix n'est pas porté sur lui pour les présidentielles de 2025 ? Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas partir solliciter la candidature du PDC et RDA et aller en indépendance. Ça, ça ne marche pas. Ça, pour moi, ce n'est pas cohérent. Et une partie des gens qui vous soutiennent vont vous lâcher en chemin. À partir du moment où la convention ne se ferme pas à lui, parce que lui, le seul risque qu'on peut avoir, c'est la présidence qui peut se fermer à lui. Mais la convention, je ne crois pas. Je ne crois pas que la convention se ferme à lui. Donc, il faut faire le choix d'être maintenant. Soit je suis PDCI, je veux la candidature du PDCI et je pense qu'il est quand même favori, à mon sens, pour obtenir la candidature. C'est le sentiment que j'ai. Et ce ne serait pas logique au cas où ça passe. Ce n'est pas logique d'y aller, de perdre et d'aller en indépendant. Sauf si vous montrez des fraudes, des choses comme ça durant la convention. Je pense que ce ne serait pas logique. La logique, c'est d'aller à la convention, accepter les résultats de la convention et se mettre au service de son parti. Mes chers tubes bancards, nous sommes obligés de faire une pause. Chers téléspectateurs, nous vous rejoignons tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada